Le monde d'Etheris, autrefois dévasté par l'Apocalypse, sauvé par un dieu exigeant sacrifice après sacrifice, provoquant l'ascension d'un autre dieu créé pour le vaincre et l'enfermer pour l'éternité, allant jusqu'à découper la planète et ses habitants en 14 parties différentes, chacune habitant un de ces mondes parallèles, sans la moindre notion de tous ces événements, c'est le contexte de départ de nos aventures dans Final Fantasy XIV, aventurier vivant sur le monde primitif, la source de tous les reflets créés à partir de lui. Bien que chacun de nous ne soit qu'une partie d'un tout, d'une âme qui elle a vécu et connu l'Apocalypse et l'Âge d'Or des Anciens, on n'en a aucun souvenir. C'est une époque révolue qui a complètement disparu de l'histoire, qui a été mise de côté, oubliée. Oubliée de tous sauf de trois anciens, qui non seulement ont survécu à l'éclatement des mondes, mais sans que leur âme soit fracturée. Elidibus, Emet Selk, La Abrea. Des anciens parmi les hommes, c'est l'histoire que je vous propose de voir aujourd'hui. Imaginez un instant ce que ça doit être pour des anciens après avoir construit un monde paradisiaque qui leur a été enlevé de force par deux fois, tout d'abord par l'Apocalypse puis par la trahison de Venah. Imaginez les marchés parmi les hommes et les femmes d'aujourd'hui, des créatures faibles, mortelles, en tout point inférieurs à eux, et qui pourtant sont leur héritage direct, leurs enfants presque illégitimes, crachant sans même le savoir sur tout ce qu'Aetiris et leur culture représentait. Imaginez maintenant que parmi ces trois anciens, aucun ne sait réellement pourquoi l'Apocalypse a été provoquée. Emet Selk était le seul des trois à avoir été présent pendant les événements précédents la fuite de Météion, mais sa mémoire a été effacée par Hermès. De leur point de vue, une Apocalypse vide de sens s'est abattue sur eux alors qu'ils ne méritaient rien du tout, après quoi ils ont dû sacrifier une grande partie de leur population pour se protéger et plus tard reconstruire leur paradis, avant que Venah ne devienne Aedelin et mette fin à tous leurs espoirs, annihilant pour eux le sens du sacrifice de leurs proches et les privant de tout ce pourquoi ils se sont battus. Je pense qu'il n'est pas difficile d'imaginer que survivant à tout ça et constatant ce que le monde était devenu, ces trois anciens n'arrivent qu'à une seule conclusion. Il faut faire revivre Zordiark et défaire l'injustice qu'ils ont vécu et ce qu'a fait Aedelin quoi qu'il en coûte. La seule question est, comment ? Et bien dans l'idée, c'est presque simple, si Aedelin a séparé les mondes pour briser Zordiark, pour le faire revivre il suffit de faire le contraire et de rassembler les mondes. Vous vous souviendrez peut-être des nombreux reflets qui ont disparu et dont on parlait dans la vidéo précédente ? Et bien oui, ces mondes ont été réabsorbés dans le monde primitif à cause des anciens. Prenez un de ces reflets. Imaginez que pour une quelconque raison, l'énergie éthérée d'un certain élément atteigne un niveau anormalement élevé. Un peu comme un liquide qui déborde d'un ver trop plein, cette énergie élémentaire s'écoule dans le monde primitif. Selon l'élément concerné, les répercussions peuvent prendre différentes formes. Des incendies ou de la sécheresse pour l'élément feu, une vague de froid pour l'élément glace. En s'aggravant, ces phénomènes peuvent devenir des catastrophes de grande ampleur et provoquer une fissure dans le mur qui sépare les mondes. L'énergie élémentaire se déverse alors à torrents dans le monde primitif, entraînant la réunification des deux mondes. Et c'est à ce moment que le surplus d'énergie provoque un désastre sans précédent dans le monde primitif, ce que vous appelez fléau. Sept fléaux ont déjà eu lieu dans le monde primitif, ce qui signifie qu'autant de reflets ont déjà disparu dans le processus de réunification. Les anciens qui portent maintenant le nom d'Asciens ont donc participé, depuis la victoire d'Aedaline dans les temps anciens, à la destruction de nombreux reflets et leur réunification avec le monde primitif, déclenchant du même coup des cataclysmes qu'on appelle les fléaux. Et c'est autour de ces fléaux, sans pour autant en connaître la véritable origine, que le calendrier a été divisé en différentes aires astrales, périodes de grand développement, et des aires ombrales, périodes de bouleversement. Au moment de provoquer la réunification du septième reflet avec le monde primitif, les Asciens ont provoqué le septième fléau juste avant le début de nos aventures, alors que l'Empire de Guerlmal, sous leur contrôle, libérait le primordial Bahamut de sa prison pour détruire Eorzel. On sait maintenant ce qui s'est passé sur le premier et le treizième reflet, l'un était presque à la fin du processus des réunifications et a été stoppé par notre intervention, alors que le treizième reflet, lui, était la toute première cible des Asciens qui ne connaissaient pas encore le fonctionnement de la réunification, ce qui veut dire qu'en gros, en déclenchant une calamité de ténèbres sur le treizième reflet, mais sans l'accompagner par une calamité du même élément sur le monde primitif, le reflet a tout simplement sombré dans les ténèbres sans jamais se faire absorber par le monde primitif. C'est une erreur que les Asciens ne commettraient alors plus, réunifiant avec succès sept reflets avec le monde primitif. Au travers de nos aventures, les Asciens, ou Anciens, ont sévèrement impacté l'histoire des Orzea pour arriver à leur fin, se heurtant heureusement à nous, sans quoi le monde ne serait clairement plus le même aujourd'hui. Ces trois Asciens non fracturés n'étaient pas pour autant seuls, ils étaient accompagnés sur le monde primitif par les Asciens Igeorm et Nabriales après que le premier ait participé à la chute du treizième reflet, alors que Mitron et Logrif, eux, concentraient leur attention sur le premier reflet. Ces Asciens avaient bel et bien été fracturés, mais grâce aux trois Asciens originels, ils ont pu récupérer les fragments de leur âme et leurs souvenirs et rejoindre le combat pour ressusciter Zordiark. Dans le prochain épisode, on discutera d'ailleurs de comment les Asciens ont cherché à préparer le huitième fléau, celui qui était censé réunir le premier reflet avec le monde primitif. Sous-titrage Société Radio-Canada